Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons découvrir et programmer en langage Golf Script. C'est un langage qui a été créé en 2007 pour le Code Golf. Le Code Golf est en lui-même une compétition de programmation récréative où le but est de créer des programmes les plus courts possibles. Donc on ne cherche pas à ce qu'ils soient le plus efficaces possible, mais qu'ils contiennent le moins de caractères possibles. C'est un terme qui apparemment a été utilisé en 1999 pour le langage Perl et qu'il existait déjà des compétitions du même genre, en particulier avec le langage APL. Plusieurs langages ont été développés pour faire du Code Golf, en particulier le Golf Script en 2007, et c'est un langage qui ne comporte qu'une quarantaine de symboles. Vous n'aurez besoin d'aucune installation, il suffit d'aller sur le site TryItOnline et de choisir le langage Golf Script. Donc voici quelques challenges proposés sur le site Code Golf. Et lorsque l'on regarde le nombre de médailles remportées, on voit que le premier, c'est le langage K, suivi à la quatrième position par le langage J, ces deux langages étant des dérivés du langage APL, dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos. On retrouve en deuxième position le Golf Script. Alors voyons à quoi ressemble ce langage, et pour ceux qui ont l'habitude des calculatrices HP, en particulier les HP 48, 49 ou 50, vous n'aurez aucune difficulté à vous mettre à ce langage. Alors voici pour commencer quelques exemples élémentaires en Golf Script et leur traduction sur les calculatrices HP, et le résultat que l'on obtient en sortie. On place les éléments sur la pile, par exemple un 2 et un 3, et on lui dit de faire la somme. Le résultat est bien 5. Point permet de dupliquer un élément. Donc on a sur la pile 2 et 2. On place 2, on place 3 et on les inverse. On se retrouve avec 2 qui est en haut de la pile. On peut également supprimer l'élément qui est en haut de la pile. Je place 1, je place 2 et je supprime le 2. Il ne reste plus que 1. La rotation prend l'élément qui est au troisième niveau. Donc si j'ai rentré 1, 2, 3, celui qui est au troisième niveau, c'est le 1, et le place au niveau 1. J'obtiens 1 au niveau 1, suivi du 3 et du 2. Toutes ces commandes de duplication, d'échange, de suppression, de rotation, existent sur les calculatrices HP. Le point d'interrogation correspond à la puissance. Donc 2 puissance 8 me donne 256. Le modulo, donc le reste de la division de 14 par 4, est égal à 2. On peut également écrire une expression, par exemple 1, 2, plus, et ensuite l'évaluer. On obtient 3. On a quelques raccourcis, par exemple, la parenthèse fermante qui correspond à plus 1 et la parenthèse ouvrante qui correspond à moins 1. J'ajoute 1 et j'enlève 1, je retrouve le 8. Par contre, aucune fonction mathématique, ni en trigonométrie, ni racine carrée, ni exponentielle. Donc pour des challenges où on a besoin de ce type de fonctions, il y a peu de chances que GolfScript soit le plus efficace. Concernant les fractions, si on fait 1 divisé par 2, en sortie, on a la partie entière de ce quotient, c'est-à-dire ici 0. Mais on peut également travailler avec les fractions elles-mêmes en faisant 2 puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de 2. Et pour mémoriser un programme, on ouvre des accolades, on tape les instructions, 2 points, le nom du programme et éventuellement point-virgule si vous voulez supprimer l'élément de la pile. Alors je vous propose un premier exercice sur notre parcours de golf. On part d'un nombre, par exemple 10. Le but est d'arriver à 55, qui correspond à la somme des entiers de 1 jusqu'à 10. Je vous rappelle la formule, 1 plus 2 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc le but est d'écrire le programme le plus court possible en GolfScript qui permet, à partir d'un entier, d'obtenir cette somme. Alors voici une première réponse possible. On va dupliquer la valeur en entrée, puisqu'on en a besoin deux fois. Donc on va avoir 10 et 10. Donc ici, ce sera le niveau 1 de la pile et ensuite le niveau 2. On ajoute 1 sur la pile et on fait la somme. Donc ici, j'aurai 10 plus 1, 11. Avec le 10 au-dessus, la multiplication des deux, 110, j'ajoute 2 sur la pile. Donc 2 est au niveau 1 et on fait la division. 110 divisé par 2, 55. Je vous mets son équivalent sur les calculatrices HP. On duplique, on ajoute 1, on fait la multiplication et on divise par 2. On obtient donc exactement le même programme. En GolfScript, inutile d'avoir des espaces. Donc on va gagner 5 caractères avec ce programme. Ce n'est pas le plus court puisqu'on voit un 1+, c'est-à-dire une incrémentation que l'on peut remplacer par la parenthèse fermante. Alors on va tester. Je tape 10, point, parenthèse fermante, multiplié, 2, divisé. J'exécute et j'obtiens bien 55. Alors voyons maintenant comment on effectue des tests dans ce langage. Si vous utilisez ce type de calculatrice, on a les mêmes notations, à savoir, on commence par un test, 0 correspondant à faux, les autres valeurs correspondant à vrai. L'instruction à effectuer si le test est vrai, celle à effectuer si le test est faux et le mot-clé if. Par exemple, avec 1, 2, 3, if, comme 1 est vrai, il va nous renvoyer 2. Le 2 que j'ai mis ici. Avec 0, il va donc effectuer l'instruction qui est là, qui est 1, que l'on duplique. Donc, 1, 1. Alors comme exercice, je vous propose de créer un programme qui, à partir d'un entier n, va le diviser par 2 s'il est pair, sinon, le multiplier par 3 et ajouter 1. Comme exemple, si on part de 27 ou de 16, on doit, à l'arrivée, obtenir 82 ou 8. 27 étant un pair, on le multiplie par 3, on ajoute 1. 16 étant un pair, on le divise par 2. Alors faites pause et essayez de construire un programme le plus court possible. Et je vous donne tout de suite une réponse. Alors on peut imaginer ce premier programme. Donc on part d'un nombre que l'on va dupliquer. Donc on imagine, on a 27, on le duplique. Ensuite, on ajoute 2. On regarde le reste de la division de 27 par 2. Donc 1. Et ensuite, les deux programmes. Donc le premier, c'est multiplié par 3. Et la parenthèse signifie plus 1. Le deuxième programme, divisé par 2. Comme le test est vrai, il va exécuter ce programme. Supprimer le test, supprimer la valeur si c'est faux. Il va donc faire 27, 3 multiplié, donc 81, plus 1, 82. De la même façon si le nombre est pair. Sur une calculatrice HP, on aura le programme, je duplique, je regarde la valeur modulo 2. Premier programme, je multiplie par 3, j'ajoute 1. Deuxième programme, je divise par 2. Et je fais un if, then, else. Est-ce qu'on peut écrire un programme plus court ? Je vous rappelle, on ne cherche pas à être efficace, mais à utiliser le moins de caractères possible. Ah, vous pouvez faire pause et essayer d'imaginer un programme. Je vous donne tout de suite une solution où on gagne 3 caractères. Et il s'agit maintenant de comprendre le principe. Donc imaginons que l'on parte d'un nombre, par exemple 3 ou 4, et que l'on exécute les différentes instructions. Donc la première partie, c'est je multiplie par 3, j'ajoute 1. Donc on va obtenir 10 et ici 13. Ensuite, on duplique l'élément et on cherche son reste en le divisant par 2. Donc lorsque j'ai 10, le reste fait 0. Lorsque j'ai 13, le reste fait 1. On met 6 sur la pile et on inverse les deux. C'est pour ça que je l'écris dans cet ordre-là. 10, 6 et le reste. Alors maintenant, pourquoi il y a le point d'interrogation qui correspond à la puissance ? Eh bien, si on avait un nombre impair, le résultat doit bien être 10. Et si on a un nombre pair, le résultat ne doit pas être 13, mais 2. C'est-à-dire, le 3n plus 1 divisé par 6 sans tenir compte des virgules. Donc on doit diviser par 6 lorsqu'ici on a un 1. Et on ne doit pas diviser par 6 lorsqu'ici on a un 0. En faisant 6 puissance le nombre qui est en dessous, on va obtenir 1 pour la première colonne et 6 puissance 1 me donne 6. Et ensuite, on effectue la division. 10 divisé par 1 me donne 10. 13 divisé par 6 me donne 2 puisqu'en golf script, on n'a pas de nombre décimaux. Donc c'est une astuce qui dans la pratique est inefficace, mais qui permet de gagner quelques caractères. Alors passons au tableau avec quelques commandes. La première, c'est la virgule. Donc si vous faites 8 virgules, vous obtenez un tableau avec les entiers de 0 jusqu'à n-1. À ma connaissance, on n'a pas d'équivalent aussi court sur les calculatrices HP. On peut récupérer la position d'un élément dans un tableau. Remarquez que c'est à nouveau le symbole point d'interrogation. Donc quand vous êtes sur le site de golf script et que vous allez dans référence rapide, vous pouvez voir que les commandes, par exemple la division, peuvent avoir tout un tas de significations en fonction du contexte. Est-ce qu'on travaille avec des nombres, des tableaux, etc. Donc à quelle position se trouve le 6 ou inversement, qu'est-ce qu'il y a en position 1, sachant que le premier élément est à la position 0, contrairement aux calculatrices HP où le premier élément est à la position 1. Cela fonctionne également avec les chaînes de caractère. Le caractère à la position 1, c'est le B. Il ne me renvoie pas B, mais le code ASCII de ce caractère. En dessous, je vous ai mis une façon de récupérer la lettre en concaténant une chaîne vide avec le code ASCII. On va pouvoir filtrer un tableau en mettant ici la condition suivie de virgule. Quels sont les éléments qui sont supérieurs à 10 ? On peut trier un tableau. On obtient 1, 3, 5. Récupérer la taille d'un tableau. On obtient 3. Et pour concaténer les éléments, par exemple avec une virgule, on met entre apostrophes le délimiteur, suivi d'étoiles, et on obtient cette chaîne. Petit exercice. On vous donne un tableau de valeur. Par exemple, 2, 5, 1, 3. Le but est d'obtenir le maximum de ce tableau. A nouveau, faites pause et je vous donne tout de suite une réponse. Première solution en 5 caractères. On part de notre tableau et on va le trier. Donc si je reprends l'exemple qui est ici, on aura 1, 2, 3, 5. Ensuite, je le duplique et je récupère sa taille. C'est la commande qui est là. Sa taille est 4. Je vais avoir 1, 2, 3, 5 et 4. Parenthèse ouvrante, c'est-à-dire moins 1. Je n'ai pas 4, mais j'ai 3. Et égal pour récupérer ce qu'il y a à la position 3. Donc 0, 1, 2, 3. Je récupère bien le 5. Traduction sur les calculatrices HP. On trie, on duplique, on récupère la taille de la liste et l'élément correspondant. Alors peut-on faire plus court ? Oui, puisqu'en fait, on peut demander à récupérer l'élément qui est à la position moins 1, c'est-à-dire le dernier élément du tableau. Alors passons maintenant aux différentes boucles. Donc on imagine, on a le tableau de 4, 5 et pour chaque élément de ce tableau, on doit appliquer ce petit programme qui est, je le duplique et je fais la multiplication. Donc si on le fait avec le premier, j'ai 2, je le duplique et je fais la multiplication. Donc tout simplement, je mets l'élément au carré. On obtient 4, 16, 25. Deuxième type de boucle, donc on écrit une instruction suivie de étoile et puis devant, j'ai ce tableau. Alors plus précisément, 10, parenthèse, ça signifie 11 et virgule, on a donc les entiers de 0 jusqu'à 10. Et on va les cumuler, donc on va faire une réduction en utilisant l'addition. Donc il va prendre le premier élément et il va appliquer plus avec le deuxième. Donc on va obtenir 1. Ensuite, il va prendre ce 1 avec l'élément suivant et il va à nouveau appliquer plus. Donc on va obtenir 3. On continue jusqu'au dernier et on obtient la somme des éléments qui sont dans le tableau, c'est-à-dire 55. Donc on a ici une autre façon d'écrire la somme des entiers de 1 à n. Deuxième exemple, si vous utilisez une chaîne de caractère et que vous faites une réduction, par exemple, avec les entiers de 0 à 4, on va obtenir cette chaîne où il a joint les différents éléments en utilisant le symbole dièse. On a également le do et le while classiques. Pour le do, vous écrivez votre instruction et vous terminez par un test qui peut donc être vrai ou faux. Tant que le test est vrai, il continue à faire les instructions. Par exemple, j'ai ce programme. Alors, point P est intéressant puisqu'il permet d'afficher le résultat. Donc on lui dit de dupliquer l'élément et de l'afficher. Donc on part de 5, on lui demande à afficher ce 5. 1 moins, donc on aura 4 et on le duplique. Donc le test vrai ou faux est ici. Comme 4 n'est pas nul, ça veut dire que le test est vrai, il va éliminer le test et recommencer. Donc on part cette fois-ci de 4 que l'on va afficher. Donc il va afficher le 5 et le 4, on diminue de 1 et on duplique. Donc sur la pile, je n'ai que 3 et 3. Le 5 et le 4 ont été affichés et ne sont plus sur la pile. À nouveau, comme 3 n'est pas égal à 0, il supprime le test et on repart sur cette boucle. Lorsqu'on arrive à 1, on va donc afficher 1. 1 moins 1, 0 que l'on duplique. Donc on aura 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Et comme 0 est faux, on sort de la boucle et on obtient donc à l'affichage les entiers de 5 à 0. Pour l'instruction while, on commence par par un test que l'on met en tracolade suivi des instructions. Par exemple, 5, le test, c'est de dupliquer l'élément et à l'intérieur de la boucle, j'ai cette commande. Donc je vais avoir 5, je le duplique. Est-ce que ça fait 0 ? Non. Donc, on rentre dans cette boucle, on affiche le 5 et on enlève 1. Donc on est maintenant à 4. On duplique le 4, comme ce n'est pas 0, on rentre dans la boucle, on affiche le 4 et on diminue de 1. Et finalement, on obtiendra le même affichage. Alors testons ce programme en le lançant et j'obtiens bien les entiers de 5 à 0. Autre type de boucle, pour répéter n fois la même chose, on utilise la notation n étoile. Par exemple, on veut lancer 3D et afficher leur somme. Donc on peut partir de la somme qui est 0, l'instruction que l'on va répéter 3 fois. 6 round permet d'obtenir un nombre entier entre 0 et 5. Donc je rajoute 1 pour avoir un nombre entier entre 1 et 6. J'affiche le résultat. Donc ça sera le résultat du premier dé. Et je fais la somme avec le total. Je recommence, je lance un dé, j'affiche le résultat et je l'ajoute et je l'ajoute à la somme. Et donc en sortie, sur la pile, on aura uniquement le total. Et bien sûr, au passage, on aura affiché les trois valeurs des dés. Donc on peut obtenir par exemple 3, 1, 5. Et sur la pile, on a le total qui est 9. Dernière instruction un peu plus complexe sur les boucles, c'est l'utilisation du slash. On part, par exemple, de 5. on a ici une première accolade où il va dupliquer l'élément qui est en haut de la pile, donc ici le 5, faire le test pour savoir si ce résultat est nul ou pas, donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et si le résultat est vrai, il va mettre l'élément qui est en haut de la pile dans un tableau. Donc si on le fait avec cet exemple, il duplique le 5, il regarde est-ce que 5 est vrai ou faux. Donc 5 est vrai puisque ce n'est pas 0, donc le 5 qui est là va être ajouté dans un tableau. Donc on va avoir 5. Ensuite, il va faire 1 moins, donc on va passer à 4, et il recommence. Donc il prend ce 4 et il duplique. Comme 4 n'est pas nul, il prend la valeur et il l'ajoute dans le tableau. Donc on va avoir 4. On continue comme ça avec 3, 2, 1. Donc pour 1, on continue à l'ajouter. On enlève 1, donc on obtient 0. Il duplique le 0. Et comme 0 est faux, il n'ajoute pas le 0 dans la liste. Donc il s'arrête. Donc on obtient, en sortant de cette boucle, ce tableau. Et je lui demande à afficher ce tableau. Alors on va pouvoir passer à quelques exercices. Je reprends celui que j'avais donné dans ma vidéo sur le langage APL. on a un tableau avec différentes chaînes de caractères. Par exemple, rentre avec tes pieds. Et le but est de récupérer les initiales de chacun de ces mots et de joindre les lettres avec des points. à vous de trouver le programme le plus court possible pour faire ça. Alors je vous propose cette solution. Peut-être que vous avez quelque chose de plus court. On a ici le symbole pourcentage, qui signifie pour chaque. Pour chaque élément de ce tableau, on va faire l'instruction qui est là. Donc cette instruction, c'est 0 égale, c'est-à-dire de récupérer l'élément qui est à la position 0. Donc l'élément à la position 0, c'est le R. Sauf qu'attention, en Gold Script, il récupère le code ASCII de R. Donc je vais écrire R entre crochets. Le A, le T et le P. Une fois que l'on a fait ça pour tous les éléments, on demande à joindre les caractères avec des points. Et pour retrouver les lettres de l'alphabet, j'ai rajouté les crochets. Autre exercice, on part d'un entier, par exemple 4, et le but, est d'obtenir cette fraction 8 sur 5 qui correspond à 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, etc. 4 fois. Donc je vous mets les résultats en fonction de la valeur de départ. Donc on retrouve que pour 4, on obtient 8 sur 5. Alors je vous mets également ce programme en Python que j'ai appelé nombre d'or puisqu'en continuant à l'infini, on se rapproche petit à petit de 1,618 qui est donc le nombre d'or. L'algorithme étant de partir de 1 et à chaque fois de regarder l'inverse du terme précédent et de rajouter 1. Alors voilà le programme que je vous propose qui va consister à répéter 10 fois l'instruction qui est là. On part de 1, on prend son inverse, donc 1 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est la partie qui est ici. la parenthèse fermante qui signifie plus 1 et on affiche le résultat. Donc 1 plus 1 égale 2. On a la première ligne. On recommence, on prend l'inverse de ce qu'il y a en haut de la pile, c'est-à-dire 1 demi, on ajoute 1, on obtient 3 demi et on affiche le résultat. Alors si on teste, on obtient bien les bonnes valeurs, si je le fais avec 100, vous avez donc ces fractions et en effectuant la division, on retrouve ici 1,618, c'est-à-dire une valeur approchée du nombre d'or. Alors nouvel exercice tiré d'une de mes vidéos sur le langage RPL, on part d'un nombre, par exemple 2024, et il s'agit de trouver quelle est la somme des chiffres de ce nombre. Donc 4 plus 2 plus 0 plus 2. Alors je vous donne tout de suite une réponse avec une instruction que l'on n'a pas vue qui s'appelle base qui permet de transformer un nombre dans une autre base. Donc si je mets 10 base, je vais obtenir le tableau avec 2, 0, 2, 4. Et ensuite, je lui demande à faire une réduction par la somme, c'est-à-dire la somme des éléments de ce tableau et j'obtiens 8. Ce programme, je le mémorise dans une variable que j'appelle somme des chiffres et le point-virgule pour éventuellement enlever ce programme de la pile. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt de manipuler les boucles. On va commencer par la boucle while avec l'algorithme que j'avais présenté dans cette vidéo. Donc on part de notre nombre, la somme, on l'initialise avec 0, on inverse la somme et le nombre et on va pouvoir commencer à rentrer dans notre boucle. donc on duplique le n et tant que le n n'est pas nul, on ajoute 10, on fait la division entière de n par 10, ensuite, on s'arrange pour trouver l'unité, donc quel est le reste de la division de n par 10 et il faut ajouter à la somme ce reste. C'est-à-dire qu'au départ, on récupère le 4 et on se dit le nombre suivant, ce sera 202. Donc j'ai 202 qui est là et le reste qui est là. Donc on fait en sorte que le s se retrouve à côté de l'unité et on fait la somme. Et lorsqu'on a le nombre suivant et la somme qui a été actualisée, on retourne à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va dupliquer le n, regarder si le nombre est nul ou pas et refaire tout le processus. Donc première version, essayez de traduire en golf script cet algorithme. Alors voici une réponse. On a notre nombre n, on ajoute 0 et pour le test de la boucle while, on doit inverser le n et le s, le swap est ici et on va dupliquer le n. Donc on aura bien la somme n, n. On rentre dans la boucle si le n n'est pas nul. Donc si on rentre dans la boucle, on doit dupliquer le n. Donc attention, le n qui était là a disparu. Donc il faut à nouveau remettre le n, mettre 10, c'est ce qu'on voit ici. On fait la division entière et on inverse les deux. Donc division entière et on inverse les deux. On ajoute 10 et on regarde de l'unité. Donc 10 modulo. Et pour mettre l'élément qui est à la position 3 au niveau 1, il s'agit d'une rotation et ensuite la somme. Donc on effectue la rotation et la somme. On recommence tant que n n'est pas nul. Donc je tape le programme et je le lance en mettant sur la pile 2024 suivi du nom du programme. Il me répond 8. Pour la deuxième version, je vous donne ce programme écrit pour les calculatrices HP où on voit qu'on utilise la récursivité puisque à l'intérieur du programme, il y a somme des chiffres qui est le nom du programme lui-même. Alors on peut faire de la récursivité en golf script. Voici l'exemple classique des factoriels où on va utiliser le if. Donc on a besoin d'un test. Le test va être ici. Par exemple, si j'ai 6, je le duplique. Donc j'ai 6, je le duplique. 1 inférieur. Donc est-ce que 6 est plus petit que 1 ? Non. Donc j'obtiens ici 0. J'ai 6. Et ensuite, les deux programmes à exécuter suivant le résultat du test. Donc comme le test est faux, il va exécuter ce programme-là. Donc il va supprimer ça et ça. Et il nous dit on duplique le 6 parenthèse ouvrante, c'est-à-dire diminuer de 1. Donc j'ai 5. Et appliquer factoriel. Donc il recommence. Il regarde est-ce que 5 est plus petit que 1 ? Non. Donc il duplique l'élément, il enlève 1, on va passer à 4 et à nouveau, il applique factoriel. Donc on va faire ça jusqu'à temps d'avoir 0. Et lorsqu'on aura 0, on va enlever l'élément et on va renvoyer 1. Ensuite, il remonte l'ensemble des éléments en utilisant la multiplication. Donc il va faire 6 x 5 x 4 jusqu'à 1. Donc en vous inspirant de ces deux programmes, essayez d'écrire un équivalent en Google Script. et je vous donne tout de suite une réponse. Donc le test est ici. Donc il s'agit de dupliquer l'élément. Donc tant que cet élément n'est pas nul, il va faire ce qui est là. Et si l'élément est nul, on lui dit de renvoyer 0. Alors imaginons que notre n ne soit pas nul. On le duplique et on fait la division par 10, c'est-à-dire qu'on récupère l'unité. Donc je vais avoir n et u. On inverse les deux. Donc u, n. division entière par 10. Donc n divisé par 10. Et on lance à nouveau la somme des chiffres sur ce nouveau nombre. On répète ça tant que ce nombre n'est pas nul. Donc on aura les différentes unités. Et en sortant de la récursivité, on effectue la somme de l'ensemble. Donc on aurait pu également mettre le plus après le 0 et après le SDC, comme on avait ici la multiplication. Pour terminer, reprenons l'exemple de Syracuse, mais cette fois-ci en cherchant le temps de vol, c'est-à-dire combien il faut d'itérations avant de retomber sur 1. L'exemple classique est avec 27, où il faut 111 itérations pour revenir à 1. Et avec ce nombre plus grand, donc 626 331, il faut 508 itérations. Donc essayez d'écrire un programme qui, à partir d'un nombre, nous renvoie uniquement le temps de vol. Alors voici une première version, on va dire très classique. On initialise le temps de vol à 0, on a le test qui est là, c'est une boucle tant que, et à l'intérieur de la boucle, on voit qu'en fonction du reste de la division du nombre par 2, donc s'il est paire ou impair, on va multiplier par 3 et ajouter 1, ou alors on va diviser par 2. Pour le test, comme on commence avec n, on inverse les deux, donc sur la pile, on aura n et au-dessus 0, on duplique cet élément et on enlève 1, donc n-1. Et donc on va rentrer dans la boucle si n-1 est différent de 0, c'est-à-dire si n est différent de 1. Donc on a une façon astucieuse de tester est-ce que n est égal à 1 ou non. Pour la boucle elle-même, on duplique le n, donc on a 0, n, n, le reste de la division par 2, ça c'est le test. Ensuite, on cherche les deux valeurs possibles, donc en inversant les deux éléments, n et le 0, on le duplique, donc n, on le multiplie par 3 plus 1, on inverse les deux, donc 3n plus 1, n pourcentage de 0, n divisé par 2, et on applique le if. Donc si c'est un nombre impair, ici j'obtiens 1, donc on aura bien 3n plus 1, sinon on le divise par 2. Donc maintenant sur la pile, je vais avoir le temps de vol et une de ces deux valeurs, donc la valeur suivante. On inverse les deux, donc 0, suivent, et la parenthèse fermante pour augmenter de 1 le temps de vol. On se retrouve avec le nombre et le temps de vol, c'est-à-dire la situation initiale, donc on peut à nouveau enchaîner sur le test et la boucle. Pour le dernier tour, comme on va inverser n et le temps de vol, on va se retrouver avec cette écriture. C'est pour ça qu'après le while, on demande à enlever l'élément qui est en haut de la pile. Donc on demande à enlever celui-ci et on aura bien le temps de vol. Je vous mets sa traduction mot-à-mot en RPL. Alors voyons maintenant une version en utilisant do, qui est ici. Je vous rappelle que le test est ce qui est à la dernière position. On a toujours le temps de vol qui est initialisé à 0. On commence par augmenter le temps de vol de 1 avec n qui est en entrée. On inverse les deux, toujours le modulo. Est-ce que c'est 3n plus 1 ? Est-ce qu'on divise par 2 ? Alors voyons comment on réussit à savoir si on doit s'arrêter ou non. Donc j'avais n, 0, on les a inversés et on a calculé le nombre suivant. Donc j'ai le temps de vol et le nombre suivant. On duplique le nombre suivant, on enlève 1, on fait la rotation, donc le temps de vol se retrouve au niveau 1 et les autres remontent. Et on inverse niveau 1 et niveau 2. donc s, 0, s-1. Donc c'est bien s-1 qui va servir de test pour notre boucle doux. Donc tant que s-1 est différent de 0, donc tant que s est différent de 1, on recommence avec le nombre suivant et le temps de vol. Alors voici sa traduction en RPL et remarquez qu'il y a l'instruction note. Alors pourquoi ? Parce qu'en RPL on dit de continuer jusqu'à temps que ce test soit vrai alors qu'ici c'est l'inverse il va continuer tant que le test est vrai donc jusqu'à temps que le test soit faux d'où la négation. Alors est-ce qu'on peut avoir un programme plus court ? La réponse est oui en utilisant l'astuce de tout à l'heure à savoir de diviser par 6 puissance 0 ou par 6 puissance 1 le 3n plus 1 et en utilisant également slash alors je vous rappelle rapidement le principe on part d'un nombre il va le dupliquer et ensuite effectuer ici n moins 1 donc j'ai n n moins 1 si cette valeur n'est pas nulle il va ajouter dans une liste le n donc il va commencer à créer un tableau on calcule le nombre suivant que je vais appeler s il enlève 1 est-ce que ça fait 0 ? si ce n'est pas le cas il rajoute s donc il continue et continue jusqu'au moment où le nombre arrive à 1 dans ce cas là il sort donc on a une liste et on utilise la virgule pour regarder combien d'éléments il y a dans cette liste ça correspond bien au temps de vol donc voilà pour un survol de ce langage et je vous renvoie vers le site officiel pour découvrir toutes les autres possibilités à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501